Rock and Pop Stories The Hooters, All You Zombies, 1985 All You Zombies est une chanson qui a mis beaucoup de temps pour rencontrer le succès. Les Hooters sont deux potes d'université, le clavier Rob Hyman et le multi-instrumentiste Eric Basilian qui joue aussi bien de la guitare, du sax, des claviers, de la mandoline, de la basse et de la batterie, un orchestre à lui tout seul. Les Hooters sont au complet avec les arrivées de John Lyle à la guitare et de Rob Miller à la basse. Quant à All You Zombies, sa première version voit le jour fin 1980 à leur début. Ils l'écrivent facilement comme le raconte Rob Hyman. C'est sans doute l'une des chansons que nous avons écrites le plus vite. Nous avons pris l'habitude de la surnommer la chanson des 10 minutes, le temps qu'il nous a fallu pour l'écrire. En réalité, c'est un peu plus de deux heures qu'il leur faut pour l'achever. Tout part des premiers mots comme le raconte Eric Basilian. La première phrase qui nous est venue, c'est « All you people hide your faces, all you people in the street ». Puis, on s'est dit qu'il nous fallait quelque chose de plus sexy que « people ». Et Rob a soudain dit « Zombies ». Après toutes ces références bibliques, Moïse, Noé, etc., nous sont venus naturellement parce que comme beaucoup de jeunes Américains, nous baignons dedans dès l'enfance. Tout cela soutenu par un rythme reggae que nous adorons, on avait la chanson. Les Hooters se jouent beaucoup dans les bars. Et une première version de « All you zombies » est enregistrée live au Emerald City Night Club dans le New Jersey le 11 avril 81. Publiée sur un petit label local, la chanson leur vaut des passages sur WMMR et WRDVFM des radios locales. Du coup, en 83, ils enregistrent un premier album « Amore » sur lequel ils intègrent « All you zombies ». Le disque se vend à 100 000 exemplaires. Cette même année, Rick Chertoff, qui fut brièvement leur producteur, fait appel à eux car ils cherchent des chansons pour le premier album d'une jeune chanteuse, Cyndi Lauper. Ils lui écrivent « Time After Time », futur numéro 1, ce qui leur permet de décrocher un contrat avec la major compagnie Columbia avec qui ils mettent en boîte leur premier véritable album, Nervous Night, sur lequel figure une nouvelle fois la troisième donc « All you zombies » dans une version rallongée de 6 minutes. Cette fois-ci, nous sommes en 85. La chanson fait le tour du pays et l'album est un succès international avec 2 millions d'exemplaires vendus. Ce succès leur vaut de se retrouver en ouverture du Live Aid, concert caritatif mondial dont la partie américaine se déroule dans leur ville de Philadelphie. Ces garçons ont la patte pour écrire des hits puisque Basilian est aussi l'auteur de One of Us, gros succès pour Johannes Born en 95. Quant aux Hooters, leur carrière prolifique s'étend jusqu'au début des années 2000, mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Sous-titrage Société Radio-Canada